Bonjour et bienvenue, on va voir ensemble comment installer la webmaterface de Citrix de XenApp5 sur un Windows Server 2003. On va aller chercher le framework 3.5 SP1 avec la langue qui correspond à l'OS. Et on va l'installer. Pour rappel, il est disponible sur le site de Microsoft. Donc en cherchant son nom, on tombe rapidement dessus. Voilà. Donc on accepte le contrat de licence. On passe à l'étape où on insère le CD de Citrix XenApp5. Et puis on va passer à l'installation de l'applicatif de la Citrix Gatorade. Donc on spécifie le type de licence que l'on a acheté. Et puis, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Gatorade. On va donc tout décocher. Sauf ce qui nous intéresse. Donc on va garder l'interface web. On va copier les packs de plug-in dans le dossier d'installation de l'interface web. Et puis, le logiciel d'installation détecte automatiquement l'emplacement qui contient les packs de plug-in au niveau du CD. Donc le CD est bien dans le lecteur D. Voilà, cette étape d'installation est terminée. On va lancer l'interface de gestion de la webinterface. Voilà. Et puis, on va aller sur site XenAppWeb et on va créer un site. On va, eh bien, dire que c'est la page par défaut du site 2IS. Et on va cliquer sur Suivre. On va laisser l'authentification de l'utilisateur au niveau de l'interface web. Et on clique sur Suivant. Voilà, on a un récapitulatif. On clique sur Suivant. Et le site se crée. On va laisser la case Configurer ce site maintenant. On clique sur Suivant. Et puis là, on va pouvoir ajouter la batterie Citrix ou les batteries Citrix actuellement existantes. On va donc spécifier le nom de la batterie à ajouter. Et puis, on va indiquer le nom du serveur Citrix, tête de pont, eh bien, à utiliser. D'ailleurs, je vais rapidement apporter une correction. On va mettre le nom complet. Et on clique sur Suivant. On va choisir une méthode d'authentification explicite. On clique sur Suivant. Tous les domaines seront autorisés à se connecter. Suivant. Et puis, ici, on va choisir, eh bien, non pas une interface minimale, mais une interface complète. Et on clique sur Suivant. Dans un premier temps, eh bien, on va se servir de la web interface pour que les utilisateurs accèdent en mode connecté aux applications. Et on ne prendra pas des applications streamées ou packagées. On clique sur Suivant. Et on termine. Si on essaye de se connecter sur le site en l'état, c'est-à-dire que si on va sur MyCitrix Kataway, MyDomainLocal, CitrixZenApp, eh bien, on a une erreur interne. Alors, c'est un problème connu. Il y a une solution. Il faut aller chercher un patch. Donc, on va rechercher la KB95.84.81 pour l'OS qui nous concerne, à savoir Windows 2003 x86. Donc, on est bien chez Microsoft. On est bien sur le patch 95.84.81. Et puis, on va prendre la version française. Et on va prendre, donc, l'update pour le .NET 2.0. On va l'installer. Et donc, si on retente de se connecter au site, alors, ça met un peu plus de temps pour la première fois. Voilà. Mais là, on arrive bien à l'interface web de Citrix. Au niveau, donc, d'un client lambda, eh bien, on va refaire la même expérience. On va se connecter au site. Voilà. Et puis, on va s'authentifier. On va donc préciser, donc, le login qui avait reçu les droits d'accès, eh bien, à l'application Notepad. On va mettre le domaine, le mot de passe. Et on va cliquer sur « Ouvrer une session ». Voilà. Le site, eh bien, nous propose de télécharger le client Citrix. On va directement exécuter, eh bien, le package. Voilà. L'installation est réussie. Et on voit ici, eh bien, l'application Notepad, qui est donc hébergée, eh bien, sur notre ferme Citrix. Donc, application Notepad, que je rappelle, qui avait été déclarée ici. Donc, si j'essaye de lancer l'application. Voilà. On a en question, eh bien, quel type d'accès on va autoriser ? Eh bien, sur les fichiers du poste local, eh bien, on va donner les pleins d'accès. C'est toujours mieux. Et puis, on va indiquer que ce paramètre est définitif. Voilà. Et puis, on a Notepad qui s'est lancé. Donc, eh bien, au niveau du serveur Citrix, au niveau de Notepad, eh bien, on peut voir, eh bien, qu'on a maintenant un utilisateur de connecté sur l'application. Merci. 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 Merci.